Lecture audio du conte « Les cinq d'une cosse de poids » de Hans Christian Andersen par Valérie Alain Il y avait cinq poids dans une cosse. Ils étaient verts, la cosse était verte, ils croyaient que le monde entier était vert, et c'était bien vrai. La cosse grandit et les poids grossirent. Conformément à la disposition de l'appartement, ils se tenaient en rang. Le soleil luisait dehors et chauffait la cosse, la pluie l'éclaircissait. Il y faisait tiède et bon, clair le jour et sombre la nuit, comme il convient, et les poids grandirent et devinrent de plus en plus réfléchis, comme ceux qui restent tranquilles, car il leur fallait bien s'occuper. « Est-ce que je ne bougerai pas d'ici ? » disait-il, « pourvu que je ne durcisse pas à rester là si longtemps. Je crois bien qu'il y a quelque chose hors d'ici. J'en ai le sentiment. » Des semaines passèrent. Les poids jaunirent et la cosse jaunit. « Le monde entier jaunit ! » dirent-ils, et ils pouvaient bien le dire. Puis ils sentirent une secousse dans la cosse. Elle fut arrachée, vint aux mains d'un homme et descendit dans une poche de veste avec d'autres cosses pleines. « On va bientôt t'ouvrir ? » dirent-ils, et ils attendirent. « Je voudrais savoir qui de nous aura la plus longue carrière, dit le plus petit poids. On sera bientôt fixés. » « Il arrivera ce qui doit arriver, dit le plus gros. » Crac ! La cosse fut déchirée, et les cinq poids roulèrent dehors au soleil. Ils étaient dans une main d'enfant. Un petit garçon les tenait et disait que ses poids iraient très bien dans son fusil de sureau, et aussitôt un poids fut mis dans le fusil, étiré. « Voilà que je m'envole dans le vaste monde. Prends-moi si tu peux. » Et il disparut. « Moi, » dit le second, « je m'envole droit dans le soleil. C'est un vrai poids, et il me va. » Le voilà parti. « Où j'arrive, je dors, » dirent les deux autres, « mais nous roulerons encore. » Et ils roulèrent sur le parquet avant de venir dans le fusil, mais ils y entrèrent. « C'est nous qui parviendrons le plus loin. » « Il arrivera ce qui doit arriver, » dit le dernier. Et il fut tiré, et vola vers la vieille planche située sous la fenêtre de la mansarde, juste dans une fente où il y avait de la mousse et de l'humus. Et la mousse l'entoura, et il resta là, caché, mais non oublié de notre Seigneur. « Il arrivera ce qui doit arriver, » dit-il. Dans la petite mansarde habitait une pauvre femme qui, le jour, sortait pour nettoyer des poils, même sier du bois et faire de gros travaux, car elle était forte et travailleuse. Mais elle demeurait tout aussi pauvre, et dans sa petite chambre était couchée son unique fille, assez grande déjà, qui était délicate et chétive. Toute une année, elle était restée au lit, et elle semblait ne pouvoir ni vivre ni mourir. « Elle va rejoindre sa petite sœur, » disait la femme. « J'avais deux enfants, c'était dur pour moi de suffire aux deux, mais notre Seigneur a partagé avec moi, et en a pris un avec lui. Je voudrais bien conserver celui qui me reste, mais Dieu ne veut sans doute pas qu'il soit séparé, et celle-ci va monter vers sa petite sœur. » Mais la fille malade resta, patiente et tranquille, elle attendait au lit à longue journée, pendant que la mère était dehors pour gagner un peu d'argent. Un matin de bonne heure, au printemps, juste au moment où la mère allait sortir pour son travail, le soleil brilla joliment à la petite fenêtre et jusqu'au plancher. La fille malade regarda la vitre d'en bas. « Qu'y a-t-il donc de vert qui pousse près du carreau ? Ça remue au vent. » La mère alla à la fenêtre et l'entrouvit. « Hé ! » dit-elle, « c'est un petit pois qui a poussé avec ses feuilles vertes. Comment est-il venu dans ce trou ? » « Tu alla un petit jardin à regarder ? » Et le lit de la malade fut rapproché de la fenêtre, où elle put voir le pois qui germait, et la mère alla travailler. « Mère, je crois que je vais mieux, » dit la fillette le soir. « Le soleil m'a bien réchauffé aujourd'hui. Le petit pois vient si bien. Je vais sans doute me bien porter aussi, et me lever, et sortir au soleil. » « Plaise à Dieu que cela soit, » dit la mère, mais elle n'y croyait pas. Pourtant, elle plaça une baguette auprès de ce germe qui avait donné à l'enfant de resider de vivre, afin que la plante ne fût pas cassée par le vent. Elle attacha une ficelle à la poutre et en haut du chambranle de la fenêtre, afin que la tige eût un support et où s'enrouler lorsqu'elle monterait. Et c'est ce qu'elle faisait. Tous les jours, on pouvait voir qu'elle poussait. « Tiens, elle fleurit, » dit la femme un matin, et l'espoir lui vint aussi, à elle aussi, que la fillette malade se rétablirait. Elle se dit que, depuis quelque temps, sa fille avait parlé avec plus d'animation. Ces derniers matins, elle s'était assise dans son lit et avait regardé avec des yeux rayonnants son petit jardin de pois d'un seul pois. La semaine suivante, la malade resta debout pour la première fois, pendant plus d'une heure. Ravie, elle était assise au chaud soleil, la fenêtre ouverte, et dehors, une fleur rose de pois était épanouie. La fillette pencha la tête et baisa tout doucement les fins pétales. Ce jour-là fut comme un jour de fête. « Notre Seigneur l'a planté lui-même et l'a soigné pour te donner espoir et joie, mon enfant béni, et à moi en même temps, » dit la mère en souriant à la fleur. « Comme un bon ange de Dieu. » Eh bien, et les autres pois ? Celui qui s'était envolé dans le vaste monde, prends-moi si tu peux, tomba dans la gouttière et arriva dans le jabot d'un pigeon. Il y resta comme Jonas dans la baleine. Les deux paresseux parvinrent tout aussi loin. Tous deux furent aussi mangés par des pigeons, et c'était là se rendre bien utile. Et le troisième, qui voulait monter jusqu'au soleil, tomba dans le ruisseau de la rue, et il resta des semaines et des semaines dans l'eau aigre. Et il gonfla beaucoup. « Je prends un charmant tambon poing, » dit le pois. « Je finirai par éclater. » « Je crois qu'aucun pois ne peut aller ou n'est allé plus loin. Je suis le plus remarquable des cinq de la cosse. » Et le ruisseau l'approuva. Mais la fillette de la mansarde, les yeux brillants, des couleurs de santé sur les joues, joignit ses mains au-dessus de la fleur de pois et en remercia notre seigneur. « Je tiens pour mon pois, » dit le ruisseau. Fin de la lecture du conte. Les cinq d'une cosse de pois. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.